Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. Générique Rentrée politique, premier conseil des ministres. ... L'actualité internationale, le parti de Justin Trudeau donne 20 corps sans majorité absolue. ... Merci encore mesdames et messieurs de nous rejoindre sur cette nouvelle édition. Le journal au complet à présent, comme mentionné dans les titres, la rentrée politique avec la première réunion du conseil des ministres s'est déroulée au palais présidentiel. Cette première réunion s'est tenue aujourd'hui à la présidence, présidée par le président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, son Excellence El-Hajj Ismail Omar Ghele. Une rétouvaille pour les ministres et le président après les vacances. C'était la première séance de la rentrée et la douzième séance du conseil des ministres. À l'ordre du jour, plusieurs projets de loi concernant la finance, tels qu'un projet portant règlement définitif du budget pour l'exercice 2020 et un projet de loi rectification pour l'exercice 2021. Également d'affectation, nomination des ambassadeurs affectés à l'étranger. Sous la présidence du chef de l'Etat, son Excellence M. Ismail Omar Ghele, s'est tenue la douzième séance du conseil des ministres en ce mardi 21 septembre 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour plusieurs questions, poursuivant avec le porte-parole du gouvernement. La présidence du chef de l'Etat, son Excellence M. Ismail Omar Ghele, s'est tenue la douzième séance du conseil des ministres en ce mardi 21 septembre 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour quatre questions. La première question concerne un projet de loi des finances portant règlement définitif du budget pour l'exercice 2020. Au cours de l'année 2020, l'activité économique djiboutienne subit une contraction importante du niveau de sa croissance de l'ordre de moins de 5,4%. Un taux de croissance réel de 6,6% en 2019 à 1,2% en 2020, du fait de l'impact de la pandémie mondiale et des mesures de restriction, confinement et distanciation instaurées par l'Etat et la contraction des échanges internationaux. Ce déclin de la croissance est accompagné par l'aide massive des bailleurs de fonds et par une riposte budgétaire conséquente de la part du gouvernement. Face à la propagation de cette pandémie, les dépenses totales ordonnancées selon la nomenclature budgétaire pour la même période se chiffrent à 150,968,000,000 de francs djiboutis et se situent en dessous des prévisions budgétaires de la loi de finances rectificative 2020, tout poste confondu, c'est-à-dire 159,99,000,000 de francs djiboutis, soit une baisse d'un montant de 8,131,000,000 de francs djiboutis. Ainsi, le taux de réalisation est de 94,98 %. Elle reste par ailleurs supérieure aux réalisations de l'exercice 2019, 144,400,000,000 de francs djiboutis et près de 6,068,000,000 de francs djiboutis, soit une hausse de réalisation de l'ordre de 5 %. La deuxième question est relative à un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2021. Le budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2021 est arrêté en équilibre entre recettes et dépenses à la somme de 146,280,000,000 de francs djiboutis, soit une hausse nominale de l'ordre de 4,945,000,000 de francs djiboutis, plus donc 3,5 % par rapport au budget prévisionnel initial de 2021, à savoir 141,341,336,000,000 de francs djiboutis. Les différentes mesures proposées dans cette loi de finances rectificative sont introduites dans le but de corriger et de maintenir acceptable le niveau des recettes fiscales. A cet effet, l'introduction de ces nouvelles mesures administratives et réglementaires va dans le sens de donner à l'administration une plus grande flexibilité. Pour une deuxième partie du Conseil, un projet d'arrêté de nomination et d'affectation était à l'ordre du jour pour Sivron. La question est relative à un projet d'arrêté qui a pour objet la nomination des membres du Conseil d'administration de l'Office djiboutisien du développement de l'énergie géothermique, conformément aux dispositions du décret numéro 2014-033 de la présidence, portant statut de l'Office djiboutisien du développement de l'énergie géothermique. Ce Conseil est composé de 9 membres. Le mandat des membres du Conseil de l'administration ou d'administration est fixé pour une durée de 3 ans, renouvelable, selon la réglementation en vigueur. La quatrième question concerne un projet de décret portant confirmation des affectations d'ambassadeurs et consuls généraux. Les ambassadeurs précédemment nommés ont été donc affectés dans certaines capitales et confirmés par le décret suivant. Monsieur Abdelkader Hussain Oumar est ambassadeur affecté au Koweït. Monsieur Yassine Hussain Douali, ambassadeur affecté en Allemagne. Monsieur Abdi Mahmoud Heibe, ambassadeur affecté en Éthiopie. Monsieur Ahmed Ali Barre, ambassadeur affecté au... Monsieur Ibrahim Bile Douali, ambassadeur affecté au Japon. Monsieur Issa Khairé Roblé, ambassadeur affecté au Soudan. Monsieur Moussa Mohamed Ahmed, ambassadeur affecté aux Émirats Arabis. Monsieur Adel Mohamed Dillaita, ambassadeur affecté en Belgique. Monsieur Issa Abdillah Assoué, ambassadeur affecté en Inde. Monsieur Mohamed Bourhan Ali, ambassadeur affecté en Côte d'Ivoire. Et Monsieur Moussa Haji Jama est donc nommé consul général de Djibouti à Direi Dawa. Autre actualité nationale en marge de la mission des consultations régulières de la Banque mondiale avec les autorités djiboutiennes sur le programme développement du pays sous la houlette du ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, Monsieur Ilyas Moussa Douali, le ministre du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Monsieur Mohamed Ali Yousouf, le ministre du Budget, Monsieur Abdukarim Adencher, les membres du comité national de l'entretien public a eu une réunion de travail avec la délégation de la Banque mondiale conduite par Madame la directrice régionale pour Djibouti, Égypte et Yémen, Madame Marina West. Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les nouvelles mesures mises en place par la Banque mondiale dans le cadre de la reconstitution du 19e cycle du guichet de l'IDA. L'équipe de la Banque mondiale a fait savoir que leur institution s'est engagée avec son conseil d'administration sur un ensemble d'engagements interdépendants couvrant la gestion de la dette et la transparence, la mobilisation des ressources intérieures et la gouvernance des infrastructures. L'équipe a expliqué ce que ses engagements ont débuté avec la mise en œuvre de l'IDA 19 à partir du 1er juillet 2020. Ainsi, la nouvelle politique du financement durable développement se substituera à l'actuelle politique en matière d'emprunts non constitutionnels et s'appliquera à tous les pays respirandaires des ressources l'IDA pour faire face à l'accroissement des risques liés à l'endottement dans un contexte économique contraignant pour les pays de l'IDA. La partie djiboutienne, pour sa part, a fait savoir son inquiétude par rapport à ces nouvelles mesures qui, selon elle, impactera la politique des investissements et les constructions des infrastructures nécessaires au développement, enfin la croissance économique du pays. Autre affirmation de ce journal, une nouveauté en matière de fiscalité, et c'est une première à Djibouti. Depuis plus d'un an, l'administration fiscale s'est modernisée et s'est dotée de nouveaux moyens technologiques pour améliorer les recettes de l'État et particulièrement pour ce qui concerne la TVA. Et c'est conformément à la volonté du président de la République, son excellence M. Ismail Mergele, il s'agit d'un programme ambitieux qui consiste au déploiement d'un boîte fiscal au sein des entreprises assujetties à la TVA, à laquelle le boîtier électronique est relié à chaque caisse au point de vente et permet le transfert des données de factures en vert instantanément à la Direction générale des impôts. Au sein de la Direction générale des impôts, des gestionnaires de la TVA ont été formés pour les collectes de ces données et interviendront au cas de soupçon de fraude puisqu'il s'agit d'un outil d'éducation contre la fraude fiscale. Écoutons à présent un extrait du secrétaire général du ministère du Budget par intérim, M. Ahmed Hassan Mouyallé, sur cette nouveauté en matière de fiscalité à Djibouti. La plupart des grandes pharmacies ont été équipées ainsi que les grandes surfaces telles que casinos, l'établissement Koubich, le groupe Algamil et enfin Napoléon. Le travail se poursuivra avec le contribuable à ce gesti à la TVA. Toujours dans l'actualité nationale, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en étroite collaboration avec la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture de Djibouti pour l'UNESCO, a organisé un atelier national sur la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert des propriétés illicites de biens culturels à Djibouti. Cet atelier a pour but de sensibiliser les autorités nationales la Convention de 1970 adoptée par l'UNESCO comme un moyen de lutter contre le trafic de biens culturels. Il s'agit de mettre en œuvre des mesures de protection et de promotion des biens culturels djiboutiens, à savoir des collections muséales et des œuvres à travers le monde. M. Mohamed Moussa-Yabe, secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture des Djiboutis pour l'UNESCO, s'est félicité de la tenue de cet atelier qui vise à renforcer la préservation des biens culturels. M. Idris Moussa, armé directeur général de l'Office djiboutienne des droits d'auteur et des droits voisins en sa qualité de représentant de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, a pu présenter les efforts consentis de la République des Djiboutis pour renforcer les connaissances relatives du contenu de la Convention de 1970. La mission noble est comme bien primordiale pour l'humanité. De ce fait, permettez-moi de remercier l'UNESCO pour avoir initié cette action qui tombe à point nommé au moment où nous assistons avec impuissance aux destructions et pillages des milliers de biens culturels, de valeurs universelles à travers le monde. Au passage, je félicite l'effort considérable fourni sur le terrain par l'UNESCO en collaboration avec les organismes professionnels et partenaires primordiaux comme l'UniDroit, l'Interpol, l'ICOM, l'ICOM et bien d'autres. Et je les encourage à redoubler d'efforts. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation et l'exportation de transferts de propriétés illicites des biens culturels de 1970 comporte des mesures préventives qui constituent un instrument juridique contraignant plaçant les États partis face à leurs responsabilités et les exortant à prendre les mesures pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert des biens culturels, à savoir mettre fin à cette hémorragie culturelle et identitaire devenue mondiale. Mesdames et messieurs, nul doute que le chemin est long et parsemé d'obstacles, car créé par l'homme, nous nous sommes convaincus que grâce à la coopération internationale, la coopération sous-régionale et la coopération nationale, en partenariat avec les expertises professionnelles indispensables à l'intérieur de cet objectif, nous arriverons à atteindre notre objectif qui constitue à préserver nos biens culturels respectifs. Néanmoins, permettez-moi de souligner également qu'il existe un autre combat. Écoutons à présent un extrait du secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture de Djibouti pour l'UNESCO, M. Mohamed Moussa-Yabe. Tout ce que les biens culturels sont les manifestations de ce que nous sommes, de nos modes de pensée, de nos modes de vie, de ce que nous sommes, et de notre regard sur le monde. Donc, cette problématique est une problématique travaillée par la Convention 1970. Cette convention a été signée par 141 pays, dont Djibouti. Donc, ce matin, nous avons participé, nous avons partagé plutôt avec les participants le travail accompli par Djibouti, par la République de Djibouti. Nous avons aussi partagé notre expérience avec le Comor, et à l'issue de cet atelier qui va durer deux jours, normalement, nous devons élaborer un plan d'action qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Parmi les objectifs de cette convention, je peux rappeler les mesures de prévention. Nous devons, à travers nos moyens de communication, prévenir la société sur les dangers d'un trafic illicite des biens culturels. Autre actualité nationale, toujours dans la capitale de Djibouti-Ville, où la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence, le Dr Hibou Moumin Assoé, a reçu ce matin l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, son Excellence, M. Abdelaziz Abdullah, accompagné de son attaché de l'Ambassade, M. Abdurrahman bin Abdullah. D'emblée, la discussion a porté sur l'excellente relation qui unit les deux pays, caractérisés par un partenariat historique, porté par la volonté politique des deux chefs d'État, son Excellence, M. Ismaël Murgheili, et le Roy Asselman bin Abdelaziz el-Saoud. L'ambassadeur, qui est en fin du mandat djibouti, a longuement insisté sur la visite de la ministre en Terre Sainte, et sur la vision 2030 de son pays, qui a placé la jeunesse au cours, encore, de ses préoccupations. Les ambassadeurs changent, mais les priorités et les visions restent les mêmes, a-t-il conclu. Quant à la ministre, s'est dit très honorée de cette invitation, que conformément à la stratégie tracée par son département, elle souhaiterait établir un partenariat avec les pays arabes avec qui Djibouti partage la langue, la culture, la religion, mais aussi l'histoire. Qu'en tant que premier responsable de la jeunesse, il était de sa responsabilité de trouver les voies et moyens de veiller à sa promotion et à son épanouissement. Je vous emmène à Arta, à présent où une passation de commandement entre le colonel-major Mohamed Ali Opsi, directeur descendant de l'Académie militaire interarmée d'Arta, et le colonel Mohamed Moumin Abdi, nouveau directeur de l'AMIA, a eu lieu ce mardi 21 septembre 2021 à la place du rapport de l'Académie. Cette cérémonie, présidée par le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a vu la participation du colonel-major Mouhammed Qayyad Kelly, sous-chef d'état-major de la défense, du colonel Abdullah Abdi Farah, directeur général de la police nationale, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, par intérim, le colonel Ibrahim Elmi, et de tous les grands responsables des forces armées djiboutiennes. Notons également la participation du préfet de la région d'Arta, du président du conseil régional et des locales, Après les honneurs militaires et la revue des troupes, le CMJ, dans son nouveau jour, a félicité longuement la carrière exemplaire du colonel-major Mohamed Ali-Obsi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En effet, après 14 années passées à la tête de l'académie militaire interarmée d'Arta, le colonel-major Mohamed Ali-Obsi, riche en expérience de l'enseignement militaire, a été appelé à assumer une autre fonction au sein de l'état-major de la défense. Par ailleurs, le parcours militaire du colonel-major demeure remarquable. Marié et père de quatre enfants, le colonel-major Mohamed Ali-Obsi est né le 28 mars 1961 à Diquil. Le colonel-major Mohamed Ali-Obsi est engagé et a accédé au gratte du colonel-major le 1er janvier 2018 à titre de récompense pour avoir accompli son devoir. Le colonel-major est détenteur de la médaille de chevalier de 27 juin en 1993 et de l'officier de la grande étoile de Djibouti en 2011. Dans son ordre du jour, le général Zekiri Echir Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a rendu un vibrant hommage quant à la carrière militaire du colonel-major. Dans son discours, le général Zekiri Echir Ibrahim a souligné que le colonel-major a effectué tous les coursus de formation d'officier et a accédé au gratte du colonel-major le 1er janvier 2018 à titre de récompense pour avoir accompli son devoir. Les passations des commandements de Bias, d'Ali-Sébillé et de Diquil, nous sommes récemplés aujourd'hui à Aqtah pour la possession des commandements entre le colonel-major Mohamed Ali Opsiye, directeur de la MIA, descendant, et le colonel Mohamed Mouhamin Abdi, nouveau directeur de la MIA. Le colonel-major Mohamed Ali Opsiye, après 14 ans de ses fils, rendu à la tête de l'académie militaire entre armes d'Aqtah, il a été décidé de vous mettre à la disposition de l'état-major de la défense pour un ploi à compter du 1er septembre 2021. Né le 28 mars 1961, à Diquil, vous étiez à Gangi, au sein de la force armée d'Aqtah le 1er août 1982. A LSI, vous étiez destiné pour suivre le cours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, en France, le 1er octobre 1982 au 31 juillet 1984. et vous avez effectué tous les cursifs de formation d'officier et vous avez accédé au grade de colonel-major le 1er janvier 2018. à titre de récompense, vous rapportz à accomplir de votre déploie. Aussi, vous avez assumé successivement blessé les fonctions au sein du corps et formation des armées jéboutiennes. Mereillé et père de 4 enfants. Vous avez été médaillé de Gépharié 27 juin en 1993 et de l'officier de la grande étoile de Djébouti en 2011. Je vous souhaite beaucoup de chance d'enferter la fictation à l'état-major. Dans la deuxième partie de son discours, le général Zekhiri El-Sheikh Ibrahim s'est adressé au colonel Mohamed Moumin Abdi, nouveau directeur de l'Académie, désigné par décret présidentiel à compte du 1er septembre 2021. Le CMJ a souligné l'importance capitale de la mission qu'il assumera à partir d'aujourd'hui en qualité de nouveau directeur de l'Académie. Voici les propos du général. Je m'adresse au colonel Mohamed Mohamed Moumin Abdi, nouveau directeur de l'Académie militaire entre armes d'Akhtar, nommé par décret présidentiel à côté du 1er septembre 2021. Jean Syrien, de formation, le colonel Mohamed Moumin Abdi, diplômé de 5 masters, master en histoire, master relation internationale sécurité et de défense, master en business administration, master en déménagement du secteur de sécurité, master en études stratégiques de l'école de guerre des Etats-Unis. Vous avez été adjoint au directeur de l'AMIA de janvier 2015 jusqu'au 31 août 2021. Ayant bénéficié d'une solide expérience de l'enseignement militaire d'Iran faute réservé de l'AMIA, mais aussi possédant une riche connaissance de l'enseignement général et parfois de divers diplômes universitaires. Vous avez les compétences indispensables pour réussir la mission qui vous est copiée. Je suis comprécié que les officiers, sous-officiers, militaires de rang et élèves de l'académie, militaires de rang y compris, entre les armes d'Akhtar, sous vos ordres, ainsi que les frères coopérants des pays amis ne ménageront aucun effort pour l'accomplissement de votre mission. À vos missions. En tant que directeur de l'AMIA, vous êtes cherché de payer rigoureusement à l'instruction et à la discipline des élèves officiers, mais aussi à l'entretien et à la preservation des fonds matériels, équipements et infrastructures. quand le Mohamed Mohamed Abdi vient compte sur vous ou l'État compte sur vous, vous réveillez les défis qui vous attend en tant que directeur de l'AMIA afin de rehausser la capacité opérationnelle de notre académie et redorer son image et de l'élevé à nouveau Sibérien. Je vous souhaite de bon courage. Au terme des discours, le CMGA a présidé à la passation du commandement par la rémise de drapeaux au nouveau directeur de l'Académie militaire interarmée d'Arta. En l'occurrence, le colonel Mohamed Mohamed Abdi désigné par décret présidentiel pour commander cette Académie à compter du 1er septembre 2021. Ensuite, les deux officiers supérieurs ont procédé à la signature des documents officiels de passation du commandement. la cérémonie se clôturait par un rafraîchissement et par la traditionnelle fauteuil de famille. Départ le président de la République. Vous reconnaîtrez vos portre-chefs, le colonel Mohamed Mohamed Abdi ici présent. Et vous lui obéirez un dossier que vous commandera pour le bien des services, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la République de Djibouti. Fermez les pains. Fermez les pains. Retour à la capitale de Djibouti-ville où le président de l'université de Djibouti, Dr Jama, a supervisé aujourd'hui le bon déroulement du concours des étudiants d'ingénieurs et du BBA, Bachelor in Business Administration, dans la salle d'amphithéâtre de l'université de Djibouti. Plus de 250 étudiants d'ingénieurs et plus de 360 étudiants ont concouru à ce concours d'admission à l'université de Djibouti, rappelant également de l'université de Djibouti. Plus de 550 étudiants ont passé hier ce concours pour une admission à la faculté de médecine. Accompagné par le directeur de la coopération universitaire internationale et régionale, le directeur de la scolarité, le doyen de la faculté d'ingénieurs et les différents chefs de département de l'université, le président de l'université de Djibouti, Dr. Adjama s'est rendu à l'amphithéâtre de l'université de Djibouti où se déroulaient les épreuves écrites du concours des étudiants d'ingénieurs et du BBA. Le président a supervisé le bon déroulement des épreuves écrites de ce concours. Le directeur de la coopération universitaire internationale et régionale a dans une réaction faite à la radio et télévision de Djibouti s'est dit très heureux du bon déroulement des épreuves écrites du concours des étudiants d'ingénieurs et de bachelors et de business administration. Autre actualité nationale, la police nationale a constaté ces derniers que les conducteurs de véhicules ne respectent aucunement les feux rouges disposés dans la capitale. En effet, les accidents causés par le non-respect de ces mesures ont augmenté. C'est dans ce sens que la police nationale a entamé des contrôles pour immobiliser tous les contrevenants qui s'exposent désormais à de lourdes sanctions pénales et à l'arrêt immédiat du véhicule. Les contrevenants seront également poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. Les feux tricolores ont été installés pour veiller à la bonne circulation mais aussi pour diminuer les risques d'accidents mortels qui pourraient arriver. Des dispositifs importants de la police routière ont été déployés à toutes les intersections de la capitale. La police nationale tient informé à la population que la tolérance zéro est désormais de rigueur et exhorte les conducteurs de tous les véhicules à respecter le code de la route. Une cérémonie officielle de réception d'un don octroyé par le gouvernement de la Fédération de Russie à travers le PAM s'est tenue ce lundi matin au sein de la plateforme logistique du programme alimentaire mondial à Djibouti. Cette dernière a vu la participation de l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti de la secrétaire générale du ministère des Affaires Sociales et de Solidarité Mme Ifrah Ali Ahmed accompagnée de ses proches collaborateurs du secrétaire exécutif de l'ONARS de représentants du PAM du directeur des Relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. C'est dans le cadre de la coopération des projets humanitaires mis en œuvre avec le programme alimentaire mondial que cette remise de dons s'est effectuée en présence de plusieurs partenaires. Cette importante contribution est composée de produits des premières nécessités et est destinée aux populations les plus vulnérables du pays, notamment ceux des régions de l'intérieur qui sont confrontées à des multiples contraintes qui bénacent leur sécurité alimentaire. de russie, qui, en coopération avec le bureau du programme alimentaire mondial à Djibouti et dans le cadre de ces projets humanitaires alimentaires destinés au peuple djiboutien, a octroyé au gouvernement de la République de Djibouti en dons de 117 000 tons d'huile végétale, de 177 000 tons de légumineux, pardon, et 1032 000 tons de farine de blé d'une valeur de 2 millions de dollars à travers la réalisation des contributions volontaires de la Russie au fonds du PAM. Cette contribution a pour objectif notamment de répondre aux besoins de la sécurité alimentaire des communautés djiboutiennes rurales les plus vulnérables et des réfugiés par le moyen de la distribution de vivres. La Russie est toujours prête à tendre la main à ceux qui se trouvent dans une situation difficile, quels que soient les contours politiques et les diversités de vues, car aujourd'hui personne n'est à l'abri de perturbations globales. La représentante du PAM a dans son intervention évoqué que cette contribution démontre la bonne relation entre la République des Djiboutis et la Russie, ainsi que la confiance du PAM pour apporter une assistance humanitaire aux personnes dont le besoin et a saisi cette occasion également pour remercier le gouvernement de la Fédération de la Russie et la contribution généreuse ainsi que le gouvernement des Djiboutis pour sa fructueuse et étroite collaboration. en immense plaisir de vous voir à mes côtés aujourd'hui à la célémonie de remessement pour la contribution de la Fédération de la Russie aux Djiboutiens les plus vulnérables aux milieux roulards, aussi aux réfugiés affectés par la crise de la COVID. Cette contribution démontrait la bonne relation entre Djibouti et la Russie a ainsi qu'à la confiance dans la PAM pour apporter une assistance humanitaire aux personnes dans les besoins. En effet, grâce à un financement d'une valeur de 2 millions de dollars, l'ÉPAM Djibouti mit en ouvre son plan de distribution de vivlets constitués 1026 tonnes de faline de blé, 17 tonnes d'huile végétale et 2777 tonnes de léguméno pour une période de six mois aux populations les plus vulnérables vivant à Djibouti. C'est pour moi un grand plaisir aujourd'hui de me retrouver parmi vous pour participer à cette cérémonie de remise de dons de la part de la Fédération de Russie à la République de Djibouti à travers le PAM d'une valeur totale de 2 millions de dollars. Je voudrais tout d'abord vous remercier monsieur l'ambassadeur et remercier le gouvernement de Russie au nom du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de son excellence monsieur Mahmoud Ali Youssouf qui n'a pas pu être présent aujourd'hui à cause de son agenda et c'est un don important qui s'inscrit dans le cadre de la lutte des effets du Covid-19 surtout pour les populations vulnérables dans les régions de l'intérieur et des réfugiés. donc je ne voudrais pas trop m'attarder tout a été dit mais je voudrais juste vous dire sincèrement merci. La secrétaire générale du MAS madame Ifrah Ali Ahmed a pris la parole pour souligner l'importance du temps dans le volet humanitaire et social pour faire à de nombreux défis. Ces dents vont bénéficier aux populations les plus vulnérables du pays notamment ceux des régions de l'intérieur qui sont confrontés à des multiples contraintes qui menacent leur sécurité alimentaire. C'est un immense plaisir et un grand honneur de prendre part aujourd'hui à cette cérémonie de remise de dons alimentaires du gouvernement de la Fédération de Russie à la République de Djibouti à travers le PAS. Il m'essayait de rappeler ici le lien d'amitié entre la Fédération de la Russie et la République de Djibouti qui demeure ancien et solide. Sur le volet social et humanitaire le don de produits alimentaires d'une valeur de près de 2 millions de dollars à travers le PAM est un premier pas dans ce sens et nous espérons fortement que ces dons vont bénéficier aux populations les plus vulnérables du pays notamment ceux des régions de l'intérieur qui sont confrontées à de multiples contraintes qui menacent leur sécurité alimentaire comme selon l'ambassadeur vient de le souligner nombreuses défis tels que l'invention de criquets pèlerins les inondations aux derniers intempéries les sécheresses et enfin le Covid-19 c'est pourquoi il est important de pouvoir accorder une assistance présente une assistance toujours de proximité à ces populations je vous remercie de votre direction à Alissabie à présent ou suite à une information régroupée la police du détachement d'Alissabie a mené sous le commandement du commandant Mahdi Omar Jama chef du détachement une descente dans un restaurant situé sur la route du corridor route nationale N1 à laquelle qui a permis de saisir 50 bidons et 10 barils de gasoil ainsi que 40 bidons d'essence de ce fait ces activités de contrebande coûtent à l'Etat un manque à gagner d'une somme globale de 2 millions de francs du bout et que le propriétaire de ses restaurants ainsi que ses employés seront traduits devant la justice d'autre part la police du détachement d'Alissabie prévient à la population d'éviter toutes sortes de contrebandes qui sont nuisibles à l'économie de notre pays toutes personnes participant de près ou de loin à ces activités illicites de contrebandes seront traduites devant la justice une écrologie à présent où la direction de la commune de Balbala et l'ensemble adresse ses condoléances les plus attristées au président de la commune de Balbala Idriss Bachir Kaurah qui a perdu sa chère épouse madame Fatima Mohamed la direction informe également que le Molid se tiendra demain à Balbala inna lillah wa inna ilihi raj'u passons par présent aux actualités internationales comme mentionné dont les titres des élections fédérales sont tenues au Canada lundi remportées par les libéraux de Justine Trudeau selon la première projection des médias une demi-victoire toutefois pour le premier ministre sortant qui ne sera pas parvenu à redevenir majoritaire le parti libéral du premier ministre Justin Trudeau va remporter les élections fédérales anticipées organisées lundi 20 septembre au Canada selon les projections réalisées par les chaînes de télévision nationale à la fermeture des bureaux de vote mais sans atteindre son objectif d'obtenir la majorité parlementaire selon le groupe audiovisuel public Radio-Canada le parti libéral obtiendra en effet 158 sièges sous le seuil de 170 sièges permettant d'obtenir une majorité or c'est précisément pour sortir de cette situation qu'il avait déclenché des élections anticipées à la mi-août pour tenter de regagner la majorité qu'il avait perdue deux ans plus tôt lundi en fête matinée à la sortie de son bureau de vote à Montréal Justin Trudeau s'était pourtant dit sérin on a travaillé très fort pendant cette campagne et les Canadiens sont en train de faire un choix important a-t-il déclaré à l'AFP entouré de ses enfants et de sa femme Sophie Grégoire mardi dans un discours le premier ministre a promis un avenir meilleur aux Canadiens après la pandémie c'est tout pour cette édition de 22h mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur Télé Djibouti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada